Nous allons maintenant créer notre première liste personnalisée. Pour ceci, sur n'importe quel site de notre collection, nous allons, tout comme pour les bibliothèques, utiliser le bouton paramètres et la commande Ajouter une application. Nous choisissons Liste personnalisée. Nous pouvons utiliser la page des options avancées. Nous avons à notre disposition un nom et une description. La liste est créée avec une seule colonne, un seul champ, la colonne titre. Nous allons maintenant, dans les paramètres de la liste, nous allons créer chaque champ de la liste en utilisant le lien Créer une colonne. Commençons par exemple par un champ de type Texte seul. Nous saisissons donc le nom de la colonne. Comme type de colonne, nous allons choisir une seule ligne de texte. Il est possible de rentrer une description si le nom de la colonne n'est pas explicite. Il est possible de rendre la saisie de ce champ obligatoire. Dans la zone exigée que cette colonne contienne des informations, vous choisissez l'option Oui. Pour un champ de type, une seule ligne de texte, il est possible d'appliquer un nombre maximum de caractères. Et éventuellement, un texte par défaut. Nous allons laisser la case Ajouter à l'affichage par défaut cocher. Rajoutons une seconde colonne, cette fois de type choix. Ce type de colonne permet de présenter à l'utilisateur une liste de choix sous forme de menus déroulants ou de cases d'options. Il nous faut saisir, séparé par un retour chariot, les choix qui seront présentés à l'utilisateur. Nous pouvons donc utiliser soit un menu déroulant, soit des cases d'options, soit des cases à cocher si plusieurs sélections sont autorisées. Nous pouvons également choisir d'autoriser ou non la saisie manuelle. Si nous autorisons la saisie manuelle, sous le menu déroulant ou les cases d'options, il apparaîtra automatiquement un champ de type texte pour la saisie manuelle. Nous pouvons enfin ressaisir une valeur par défaut parmi les valeurs de la liste. Créons une autre colonne de type « Plusieurs lignes de texte ». Ce type de champ va permettre de mettre à la disposition de l'utilisateur un certain nombre de lignes de texte, en tout cas plus de 255 caractères. Il est également possible de laisser le choix de saisie soit en texte brut, soit en texte enrichi, à savoir dans ce cas il sera possible à l'utilisateur de faire de la mise en forme de caractères par exemple. Saisissons maintenant une colonne de type « Plusieurs lignes de texte » « Nombre » et ici plus précisément « Deux types de vise ». Pour une colonne de type « Nombre » ou de type « Devise », il est possible d'affecter une valeur minimale, une valeur maximale, un nombre de décimales, ici pour une colonne de type « Devise », le format monétaire. Nous allons créer une dernière commande pour cette liste personnalisée, qui, cette colonne a un format un petit peu particulier, c'est une colonne que nous allons appeler « Catégorie ». Son type est « Recherche ». Le principe de ce type de colonne est d'aller récupérer les données d'une autre liste SharePoint stockée sur le même site, de sorte à ce que l'utilisateur par exemple n'ait pas à saisir manuellement le contenu de cette colonne, ou de sorte à ce que l'administrateur du site n'ait pas besoin éventuellement de mettre à jour dans plusieurs listes liées les mêmes informations qui peuvent être stockées dans une liste de façon centralisée et réutilisées dans d'autres listes liées. Ici, notre colonne « Catégorie » va faire appel à des informations obtenues à partir d'une liste qui s'appelle elle-même « Catégorie ». Et les informations à récupérer sont contenues dans la colonne « Catégorie » de cette liste. Via les paramètres de la liste que nous venons de créer, nous venons d'ajouter un certain nombre de colonnes à notre liste personnalisée. Il est tout à fait possible de modifier le classement d'apparition des colonnes. Ici, nous disposons du lien « Classement des colonnes ». Nous allons par exemple monter la colonne « Catégorie » en quatrième position. Notre liste personnalisée est prête. Nous pouvons vérifier que la création est réussie en ajoutant un nouvel élément. Voici le nouvel élément saisi avec les champs de type texte, simple, les champs de type plusieurs lignes de texte, texte enrichi. Nous retrouvons ici, en haut de la page, les rubans qui nous permettent de faire de la mise en forme de caractères, de paragraphes, ou d'insérer des tableaux ou des images. Nous retrouvons notre champ « Catégorie » dont le contenu provient d'une liste catégorie stockée sur le même site. Voici la liste en question. Les éléments de cette liste se retrouvent dans le champ « Catégorie » de la liste liée à non-conformité. Le contenu d'une liste, à savoir les éléments, se gère de la même façon que des fichiers dans une bibliothèque. Nous disposons d'un ruban élément qui nous permet d'ajouter un nouvel élément à la liste, éventuellement de créer des dossiers pour classer les éléments si nous avons activé cette possibilité dans les paramètres de la liste. De la même manière, nous disposons de boutons de sélection dans l'interface. Dans l'onglet « Éléments », nous pouvons ensuite utiliser les boutons de suppression, de modification ou d'affichage. Tout comme pour une bibliothèque, nous disposons d'un second ruban qui s'appelle cette fois « Liste » qui nous permet d'accéder par exemple aux options de synchronisation avec certains clients de la suite Office, notamment Outlook, Excel ou Access, et surtout au bouton « Paramètres de liste » qui vont nous permettre de gérer toutes les fonctionnalités d'une liste SharePoint, quasiment à l'identique de celle d'une bibliothèque. Nous retrouvons par exemple la page « Nom, Description et Navigation » qui nous permet de changer le nom de la description et d'afficher ou non un raccourci dans le volet de lancement rapide à gauche de la page. Nous retrouvons également le lien de suppression de la liste. Tout comme pour une bibliothèque, nous avons également une page « Paramètres de contrôle de version » qui va nous permettre éventuellement d'activer la gestion des versions pour chaque élément de liste avec le nombre de versions éventuellement à conserver. Il va nous permettre également d'activer ou pas la fonction d'approbation d'éléments de liste. Nous avons également la possibilité de demander des formules de validation des entrées de liste sur une liste SharePoint, ce qui peut être extrêmement pratique. Par exemple, sur cette liste, si nous allons dans les paramètres de la liste, cette liste contient deux champs de type date et heure, un champ heure de début, un champ heure de fin. Si nous accédons à la page « Paramètres de validation » des paramètres de la liste, nous pouvons voir que nous avons créé une formule qui indique que l'heure de fin doit être postérieure à l'heure de début. Ce principe de validation d'entrée de liste permet au concepteur de la liste d'ajouter des contraintes calculées, en plus de celles qu'il est possible d'appliquer lors de la création des colonnes. Ici, nous appliquons une contrainte au niveau de la liste elle-même, à savoir que le champ heure de fin soit strictement supérieur, c'est-à-dire postérieur au champ heure de début, avec éventuellement un petit message à destination de l'utilisateur. Nous allons essayer dans cette liste de vérifier que ce paramètre de validation fonctionne en ajoutant un nouvel élément. Si nous essayons de sélectionner une heure de fin antérieure à l'heure de début, à la validation, le message saisi dans la zone commentaire dans les paramètres de validation de la liste s'affiche. Notez donc qu'il est tout à fait possible non seulement de créer des paramètres de validation sur la liste elle-même, mais qu'il est également possible de le faire dans la zone validation de colonne pour une colonne avec sa propre formule et un message d'avertissement. Chaque élément de liste, comme chaque fichier d'une bibliothèque, dispose de son propre menu contextuel qui permet d'afficher ou de modifier l'élément, de gérer les alertes sur l'élément ou de supprimer l'élément. Et puis, c'est qu'il veut dire qu' princi phonique .